Voici l'heure d'accueillir M. Tanguy Pastureau. Bonjour ! Salut Tanguy, c'est donc la rentrée, c'est officiel, vu votre sourire, on se retrouve enfin et vous êtes heureux. Oui, c'est formidable, vous êtes tous bronzés et beaux, c'est bien simple, je ne vous reconnais pas. Nagui, vous êtes à croquer, votre petit corps buriné rappelle ses merguez qu'on a laissé trop longtemps sur le barbecue, à tel point qu'on a envie de vous fourrer entre deux pains et de vous déguster entre Bastille et Nation en compagnie d'Alexis Corbière. Et en moi-même, je suis en forme, en général ça dure 24h puis je passe les dix mois suivants en dépression, tel l'auditeur de France Musique tombé par hasard sur la maquette de l'album de Zouk d'Evangélie, maquette qui est dans les bacs à soldes, avant même sa sortie physique dans deux mois, Daesh s'apprête déjà à revendiquer cet album. Et si j'ai la patate, comme disait Antoine Parmentier en 1772 en servant son premier cornet de frites à sa femme, laquelle par réflexe lui répondit merci Biloute. C'est parce que les vacances sont finies, les gens vont enfin recouvrir leur corps hideux, et cacher qui un tatouage tribal, qui des marques de varicelles mal soignées, qui des tétons flasques, adieu fesses molles et poils dans le dos. Même vous, Nagui, qui d'habitude êtes si propre sur vous, vous sentez la lavande, à tel point que s'il vous croise, pensant que vous êtes une savonnette et qu'il est toujours en tôle, Booba essayera de vous glisser entre ses fesses ! Même vous, vous vous êtes laissé pousser la barbe cet été ! L'été, c'est la saison du laisser aller ! Moi j'ai piqué la litière de mon chage, et puis on s'est tout juillet-août dans sa caisse en faisant ma toilette avec la langue ! Et puis l'été, c'est frustrant pour les comiques, parce qu'à part Gérard Collomb qui continue à bosser, quand il se passe un truc, tous les autres sont en vacances ! L'affaire Benalla, maintenant, dans les 24h, il y a 70 chroniques sur le gonz et il est grillé ! Mais là, ça s'est passé en juillet, donc tranquille, alors qu'il était en garde à vue, il a réussi à faire disparaître son coffre-fort chez lui, c'est le nouveau Gérard Majax, et il va finir au grand cabaret de Patrick Sébastien, à côté de Pedro et Sisko, les dresseurs de la marre. Mais non, on était en congé, tous ! Et là, pas de bol, alors qu'on reprend, la grosse actue politique, c'est Françoise Nissen qui, il y a 20 piges, a oublié de déclarer 4 morceaux de placo ! Elle-même, ses casseroles sont insignifiantes, à la fin de sa vie, sa nécroc durera une seconde 17 centièmes. Donc, en juillet, on devrait pouvoir appeler Daniel Morin, en villégiature, dans les favelas de Rio, où ils volent des reins d'enfants pauvres pour les revendre à la cantine de Radio France où ils sont servis avec du riz, parce qu'on n'a plus le budget pour acheter du bœuf, Macron a coupé le robinet à blé, et le faire revenir en urgence pour Benalla. Benalla, qui est parfois un policier, parfois un garde du corps, et d'après Castaner, un bagagiste. Il se déguise, si vous criez décalé, décalé, le gosse surgit, sapé en pied-haut et fait « ohé, ohé ». Là, je pense qu'il est chez Michou à essayer de se faire le look de Dalida. Et cet été, 2018, a été également celui de la violence. Benalla a été filmé en train de frapper, bon, certes, des gens de gauche, mais quand même. Et il y a eu la baston Booba Caris, les Tupac de la Louse, les Papakaira. Mais petite fierté, ça s'est fait à la française, cocorico. Aux USA, quand deux rappeurs se croisent, ils se tirent dessus et finissent par clamser en murmurant un dernier « suck my cock, you mother fucker, you rap like Benny B ». Mais nous, Paris, capitale du luxe, ils se lancent des bouteilles de parfum. Et s'il y en avait un qui était resté sur le carreau, on le foutait dans un grand sac Saint Laurent, 100% de cuir de Nicolas Hulot, parce qu'il faut bien qu'il servait quelque chose. Et c'est Brigitte Macron, sapé en Vuitton, qui à l'enterrement aurait déclaré « wesh gros, j'en place une pour Terre d'Hermès ». On a la classe en France, pas comme les ricains qui se dessoudent à la calage devant le KFC. Alors que si on veut que l'autre meure, il suffit de le laisser manger chez KFC. A raison de qu'à deux repas la semaine, les artères se bouchent en douze jours et il rejoint là-haut d'autres stars qu'il faisait dans la punchline, comme Notorious B.I.G. ou Jackie Sardou. Bref, cet été, alors que je me morfondais tel le pyromane qui tentait de démarrer un incendie en foutant le feu à un énuphar dans le marais Poitvin, je vous voyais Nagui épanoui avec un autre, Dédé, Didier Deschamps, avec qui vous avez passé l'été, ça m'a brisé. Vous affichez votre bonheur inepte sur Instagram, tous les deux tout sourire, donc surtout vous. Pour ce qui n'est sans doute qu'un amour de vacances, parce qu'il a quoi Deschamps deux étoiles, mais c'est moins qu'un hôtel Campanile. Deux étoiles, même les Bogdanoff ne sortent pas le télescope, c'est rien. Une victoire de la France dont Macron n'a même pas profité à cause de l'affaire Benalla, le mec n'a pas de bol, c'est un chat noir après teinture des poils. Chirac avait surfé quatre ans sur l'effet Coupe du Monde, là on gagne, ça aurait dû être l'euphorie, il aurait dû se défoncer le cornet en slip à Vegas. Résultat, rien. Macron s'y gagne au loto, il se fait écraser par un 38 tonnes devant la France SDG où il vient chercher son chèque. Bref, ça y est, c'est la rentrée, si Alexandre Benalla arrive à faire disparaître sa maison, eh bien on est prêt. Et Nagui, vous avez tweeté votre hâte de revenir à France Inter en taguant l'ensemble de vos collaborateurs, Tom, Leïla, Jérémie, même, même Agnès Hurstel, une nouvelle qui n'a pas encore pondu une chronique, et en m'oubliant moi, votre tangui. L'année commence donc très mal, mais ça ne pourrait pas être pire que l'été, la saison du non-rire, de la tongue qui pue et des pétasses qui boivent des spritz. Bonne rentrée ! Tu as eu ton tweet à toi tout seul ! C'est vrai ! La bande originale Nagui